L'excédent commercial allemand a dépassé 180 milliards d'euros en 2012, un chiffre qui tranche avec les 67 milliards de déficits français. Le modèle allemand fait des envieux, même si la croissance a chuté à 0,7% l'année dernière et que 2013 se présente plutôt mal. Fort de son redressement en 2010, l'Allemagne d'Angela Merkel a explicitement revendiqué ces dernières années un leadership sur les choix économiques européens. Un véritable dictate d'une Allemagne qui se prétend vertueuse face au laxisme des pays du Sud. Des pays qui ont dû se lancer dans des politiques d'austérité et de dévaluation salariale drastique. La conséquence, c'est la rechute de l'Union dans la récession, une rechute qui risque d'être aggravée par la guerre monétaire et la flambée de l'euro, qui pénalise durement les pays européens les plus fragiles. Alors faut-il vraiment imiter le modèle allemand, comme le suggèrent les cassandres de l'économie française et les laudateurs des réformes Schröder et des lois Hartz ? Ce n'est pas l'opinion de Guillaume Duval, le rédacteur en chef du magazine Alternative Économique, qui vient de publier Made in Germany. Guillaume Duval, bonjour. Guillaume Duval, dans ce livre, vous ne cessez pas tout au long des pages de pourfendre avec détermination la politique de Gerhard Schröder. D'ailleurs, un des chapitres s'intitule « Autonomie d'une mystification ». Alors pourquoi un tel acharnement contre le chef de la coalition, Rose Vert, qui a tant d'admirateurs en France ? Justement, c'est pour la dernière raison que vous évoquez, c'est-à-dire que la politique de Gerhard Schröder est devenue la référence, en France et en Europe, sur ce qu'il faudrait absolument faire pour connaître des succès économiques analogues à ceux de nos voisins. Et je crois que c'est une profonde incompréhension de ce qui se passe en Allemagne. La thèse du livre, la thèse de Made in Germany, c'est que l'Allemagne s'en sort relativement bien en ce moment, plutôt malgré Schröder que grâce à Schröder. Bien, donc c'est un peu un livre de prévention, mais aussi un livre approfondi et rigoureux sur le modèle allemand. Alors, quelques petits mots de présentation. Guillaume Duval, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez travaillé plusieurs années en Allemagne, dans des multinationales, dans l'industrie allemande, avant de rejoindre la coopérative alternative économique. Et puis, vous parlez allemand. C'est très important dans un pays où peu de gens, finalement, ont accès direct à l'information allemande. Alors, vous démontrez dans ce livre que les Français connaissent, en fait, très très mal le modèle allemand et que les bases du succès allemand ne datent pas de Schröder, mais bien avant. Alors, ce modèle allemand, quelles sont véritablement les principales composantes ? Alors, elles sont effectivement nombreuses. La première que j'isole et qui est la plus connue, je pense, en France, c'est le caractère décentralisé du pays. Donc, la principale différence entre nos deux pays, c'est qu'en France, les rois de France avaient passé 600 ans à renier les ailes de leurs seigneurs, de leurs féodaux, avant de passer le relais aux Républicains et à Bonaparte, et qui ont mis 200 ans de plus à poursuivre ce travail de manière déterminée, déterminée avant que, depuis 40 ans, on commence à desserrer un peu les taux de la centralisation. En Allemagne, il n'y a jamais eu de centralisation, sauf pendant une très courte période, entre 1870 et 1914. Donc, effectivement, au moment où le Reich allemand s'est constitué, l'empereur a essayé de centraliser quelque chose, mais ça a duré 40 ans. Nous, on a connu 40 ans de décentralisation. Eux, ils ont connu 40 ans de centralisation depuis 1000 ans. Et ça fait une différence énorme, une différence qui n'est pas d'ailleurs purement institutionnelle. En France, quand on discute de ces questions, on a l'impression que si on donnait plus de pouvoir aux régions comme les lenders allemands, on aurait réglé la question. Le problème, c'est que cette histoire très longue a des conséquences qui vont très au-delà de l'organisation institutionnelle politique. C'est-à-dire que la principale différence, c'est qu'en Allemagne, vous avez un pays très dense, mais où, sur l'ensemble du territoire, on trouve à la fois des villes et donc du capital financier, mais aussi surtout du capital humain, culturel, des gens qui peuvent investir, innover, développer des industries. C'est-à-dire des centralisations économiques, politiques, administratives. Oui, donc ça, c'est la première différence essentielle que j'isole. Il y en a d'autres. C'est la persistance, enfin, c'est l'absence de rupture que l'on a connue en France avec les corporations et le corporatisme, en gros. On l'oublie souvent en France, mais la révolution française était une révolution très libérale sur le plan strictement économique. Donc c'était libéral sur le plan des droits de l'homme, etc. Mais c'était aussi libéral sur le plan économique, puisque un de ses principaux objectifs était de casser les corporations. Ça a été l'objet en particulier de la loi Le Chapelier. Alors c'est une chose qu'on connaît sur le plan particulier des relations sociales. Donc les syndicats ont été interdits en France jusqu'en 1880, après la Révolution française. Mais surtout, une des grosses différences avec l'Allemagne, c'est que non seulement ça fait des différences sur les relations sociales et l'organisation des relations sociales, mais ça fait aussi des différences très profondes sur la coopération entre entreprises dans le cadre des branches professionnelles, très au-delà du champ des relations sociales, aussi sur le plan, par exemple, de la coopération technique, etc. C'est quelque chose qu'on comprend mal, c'est ce rôle des syndicats professionnels allemands qui unifient la profession. On dit souvent que les Allemands chassent en meute à l'exportation, mais ça a des racines historiques extrêmement profondes. Ça a des racines historiques et ça a des structures institutionnelles extrêmement puissantes. Une des différences principales, mais on y reviendra je pense dans la suite, parce que c'est vraiment essentiel cette question, c'est que les Allemands maîtrisent toujours le secteur des biens d'équipement en matière industrielle, avec des boîtes qui sont relativement petites. Mais ce qui fait que ce secteur est puissant et se tient, c'est notamment qu'il s'est doté d'une organisation professionnelle extrêmement puissante, avec des centaines de collaborateurs. Et c'est à travers cette organisation professionnelle des gens qui font des machines que, par exemple, ils gèrent les relations avec les universités. En France, on se plaint souvent des manques de relations entre universités et entreprises, etc. En Allemagne, ça ne passe pas en général directement, uniquement d'une entreprise aux universités. Il y a au milieu de ça des organisations professionnelles de branches qui médiatisent ces relations, et c'est pour ça qu'elles sont aussi beaucoup plus intenses et beaucoup plus riches. Alors, vous expliquez aussi, pour rester sur ces organisations professionnelles de branches, qu'elles gèrent la mise en place de normes, qu'elles se mettent d'accord sur des normes. Absolument. Derrière cette affaire... Des normes de qualité. Oui, derrière ces affaires de corporations. Donc, les corporations, elles visaient à fixer les prix, les salaires, etc. Mais aussi les normes techniques utilisées dans les branches. Et c'est une tradition qui s'est maintenue dans les pays comme l'Allemagne, qui n'ont pas rompu avec cette tradition. Et c'est notamment pour cela que l'Allemagne est capable d'acquérir un avantage compétitif non négligeable en se dotant de normes relativement exigeantes, parce que les entreprises sont d'accord pour cela. Elles savent quel avantage compétitif elles peuvent en tirer. Elles savent aussi que c'est aussi une manière de limiter la concurrence entre elles que de se doter des mêmes normes techniques avancées. Alors, vous mettez beaucoup l'accent sur le mitbestimmung, si mon accent allemand est correct, qu'on traduit plutôt mal en français par le mot cogestion. Oui, effectivement. Je pense que l'autre élément qui résulte aussi de cette tradition... On considère souvent que les pays scandinaves ou l'Allemagne sont plus avancés en termes de relations sociales, le poids des syndicats, etc. parce qu'ils ont des organisations du mouvement ouvrier qui seraient plus puissantes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup la tradition corporatiste qui est derrière. C'est-à-dire que les patrons savent qu'ils ont intérêt à s'entendre entre eux sur les salaires, les conditions de travail, etc. Et c'est aussi pour cela, donc, qu'il y a en termes de gouvernance des entreprises des différences fondamentales qui sont particulièrement importantes pour comprendre les succès industriels allemands et la persistance de ces succès dans le temps, la stabilité des politiques, le fait qu'il y ait une orientation de long terme dans les grandes entreprises allemandes. Alors, ça passe par ce qu'on appelle la mitbestimmung, donc la codétermination, les pouvoirs qui sont accordés aux représentants des salariés dans la gouvernance des entreprises. On souligne assez souvent... Un des aspects les plus importants, c'est que dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, les représentants des salariés constituent la moitié du conseil de surveillance à côté des représentants des actionnaires. Donc, on est en France en train de discuter de savoir si on va en mettre un ou deux dans les grandes entreprises françaises. En Allemagne, c'est la moitié des membres des conseils d'administration. Mais à côté de ça, il y a aussi des pouvoirs beaucoup plus importants qui sont accordés aux comités d'entreprise. On a, nous aussi, des comités d'entreprise, le nom est le même, mais la réalité recouvre tout à fait autre chose dans la mesure où, en Allemagne, les comités d'entreprise ne sont pas informés et consultés pour avis. Ils doivent donner, sur beaucoup de décisions importantes, sur les restructurations en particulier, ils doivent donner leur accord préalable. Il n'y a pas de restructuration dans une entreprise allemande s'il n'y a pas accord au préalable du comité d'entreprise. Des structures qui poussent à la concertation. – Qui oblige à la concertation. – Qui oblige à la concertation. – Mais je voudrais insister en particulier sur un troisième point qui est moins souligné dans le débat public en général, mais qui a mes yeux très important aussi. C'est la structure en conseil de surveillance et en directoire. En Allemagne, il n'existe pas le PDG français tout puissant. Il y a forcément dans toutes les entreprises, d'un côté un président du directoire et de l'autre côté un président du conseil de surveillance qui équilibre les pouvoirs. Alors, ce n'est pas sans inconvénients. Ça fait que leurs entreprises sont des gros paquebots plus difficiles à manier en général que les nôtres. Mais ça évite effectivement les lubies des grands patrons. Donc, il y a toujours un exemple qui me vient à l'esprit, mais c'est un Jean-Marie Messier qui veut transformer une entreprise qui vend de l'eau et les services aux collectivités en leader d'Hollywood dans le cinéma. Ce n'est pas possible en Allemagne. Alors, dans les côtés plus délicats du modèle allemand, il y a cet historique de la désinflation compétitive, cet historique aussi de la monnaie forte. On est en plein débat là-dessus avec la hausse de l'euro aujourd'hui. Et là, vous avez un point de vue peut-être un peu plus négatif sur cette question. Enfin, sur l'aspect historique, non. C'est-à-dire que je reconnais tout à fait que cette appétence pour la désinflation, pour la faible inflation, a été un atout majeur de l'économie et de l'industrie allemande pendant tout l'après-guerre. Donc, le mécanisme est simple. Les prix allemands augmentent et les salaires allemands augmentent moins qu'ailleurs. Les autres, ce qui donne un avantage compétitif en termes de compétitivité coût, très 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 simple. Les autres finissent bien par s'aligner à travers des dévaluations. Mais de toute façon, ce n'est à chaque fois qu'un rattrapage du décalage précédent. Et la mécanique repart tout de suite. Donc, c'est un avantage permanent. Ce que je souligne simplement, c'est que les Allemands ne peuvent pas continuer à jouer à ce jeu-là dans le cadre de la zone euro, parce que les mécanismes d'ajustement qui permettaient que ça ne dérape pas, en particulier au sein de l'Europe précédemment, n'existent plus. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'ils acceptent l'idée qu'ils pourraient très bien avoir, sans déchoir ni sans être menacés dans leur être, qu'ils pourraient très bien avoir 3% d'inflation, eux, pendant que les Italiens ou les Grecs n'en auraient que 1%, ou les Espagnols n'en auraient que 1% pendant plusieurs années. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et c'est ça qui est très difficile à leur faire comprendre. Alors, on va voir si le récent discours de François Hollande sur la force de l'euro aura un impact au niveau européen. Je voudrais insister sur un autre revers de la médaille sur lequel vous insistez, qui est, de façon très critique de votre part, la place des femmes dans la société et l'économie allemande. Oui, je crois que ça, c'est un des points, une des différences essentielles, je pense, qui marque immédiatement tous ceux qui connaissent un peu l'Allemagne, qui ont eu l'occasion de vivre ou de travailler en Allemagne quand ils sont français. C'est la situation très subordonnée, et toujours très subordonnée, des femmes sur le marché du travail allemand en particulier. Donc, il y a aujourd'hui plus de femmes allemandes qui travaillent que de femmes françaises, en termes de taux d'emploi, etc., la situation s'est plutôt inversée. Mais ça s'est produit à travers le développement du temps partiel, du temps très partiel féminin. Ça se voit en particulier sur la question du temps de travail. Donc, je montre dans le bouquin que les salariés allemands ne travaillent pas plus longtemps que les salariés français. Ce n'est pas du tout pour ça que l'Allemagne marche, que c'est plus compétitif en termes industriels. Au contraire, en moyenne, les salariés allemands travaillent moins longtemps que les salariés français. Mais ça se fait à travers un gap très important entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes allemands travaillent une heure de plus que les hommes français en moyenne, chaque semaine. Mais les femmes allemandes travaillent, elles, trois ou quatre heures de moins que les femmes françaises chaque semaine. Donc, l'entrée des femmes sur le marché du travail s'est faite à travers des emplois à temps très partiels, notamment favorisés par la politique de Schröder, mais on y reviendra sûrement par la suite, qui a créé un système, enfin qui a développé un système où quand on gagne moins de 400 euros par mois, on n'a pas besoin de payer de cotisations sociales. Alors, on n'a pas non plus de droit à la retraite, etc. Mais donc, il y a eu un très fort développement des petits boulots, des mini-jobs, comme disent les Allemands, sous cet emploi. – Qui sont largement occupés par… – Et qui sont des emplois de femmes. – Alors, il y a des raisons culturelles. Il y a le fameux 3K, le Kinder, Kirche, Küche, qui culpabilise encore les femmes allemandes qui voudraient travailler, quand elles ont des enfants, notamment. – Oui, donc, il y a une politique… Donc, l'Allemagne, c'est un pays qui est considéré en France comme de tradition sociale-démocrate, un peu généralement. Or, c'est une idée complètement fausse. – C'est très conservateur. – L'Allemagne, c'est un pays qui n'a été géré quasiment que par des conservateurs depuis… Enfin, plus un passage à l'extrême droite, en plus. Depuis 140 ans que ce pays existe. Le paradoxe, mais on y reviendra, c'est que Schröder est le premier gouvernement de gauche en Allemagne. C'est-à-dire que l'ESPD a participé quelquefois au gouvernement dans la période antérieure, mais c'était toujours en alliance avec des partis de droite. Là, avec Schröder, en 98, c'était la première fois qu'il y avait vraiment la gauche au pouvoir en Allemagne depuis 140 ans. Et ça se traduit notamment sur le terrain, sur le terrain, effectivement, des questions sociétales. Donc, cette droite conservatrice allemande, elle a été relativement sociale tout le temps. C'est notamment pour ça qu'elle a réussi à contenir la gauche, la social-démocratie, etc. C'est Bismarck qui a très largement inventé les systèmes de protection sociale, qui n'était pas un gauchiste. La droite allemande a toujours été relativement sociale, mais elle a toujours été très conservatrice sur le terrain sociétal, et notamment sur cette question des femmes et de la place des femmes dans la société. Et donc, c'est cela qui se traduit encore aujourd'hui. Alors, ce n'est pas sans contradiction, parce qu'il faut se souvenir que Mme Merkel vient d'Allemagne de l'Est. Elle a vécu 35 ans en Allemagne de l'Est avant de rejoindre l'Union Européenne. – Fille d'un pasteur. – Fille d'un pasteur. Et en Allemagne de l'Est, la situation était très différente. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est était un pays, sur ce plan-là, beaucoup plus proche de la France que l'Allemagne de l'Ouest. Mine de rien, avec les femmes qui travaillaient beaucoup, des crèches pour tous les jeunes enfants, etc. Mais effectivement, ça se traduit encore aujourd'hui, et ça a un impact direct sur la question de la compétitivité. C'est-à-dire que l'industrie allemande est une affaire d'hommes, à 75% et encore plus tout au sommet. le fait que les hommes puissent travailler plus et que les femmes travaillent peu et travaillent à des conditions dégradées par rapport aux hommes, avec des salaires en particulier beaucoup plus faibles, contribue à cette compétitivité industrielle allemande, dans la mesure où ça permet en particulier d'avoir des services peu chers, car produits par des femmes qui gagnent peu d'argent. Donc ce qu'on ne sait pas en France en général, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas de SMIC, parce que c'est les conventions collectives qui fixent les salaires dans les différentes branches, mais ces conventions collectives fonctionnent différemment de la situation française. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a une convention collective dans une branche, elle est ce qu'on appelle étendue par l'État. C'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les salariés de la branche, qu'eux-mêmes soient syndiqués ou pas, et que leurs patrons appartiennent au MEDEF ou pas. Alors qu'en Allemagne, une entreprise peut décider d'échapper à cette convention. C'est ça. Les conventions ne s'appliquent qu'aux patrons qui adhèrent au syndicat de branche qui l'a signé. Et dans beaucoup d'entreprises de services, en particulier dans l'hôtellerie, la restauration, les choses comme ça, les conventions de branche ne s'appliquent pas. Et l'Allemagne, c'est un pays où il y a 3 millions de personnes, pour l'instant, qui travaillent pour moins de 6 euros de l'heure. Alors, il y aurait beaucoup à dire, Guillaume Duval, sur le rôle des faibles salaires dans les services pour expliquer la compétitivité allemande. Mais il faut lire le livre, on n'a malheureusement pas le temps de parler de tout. Je voudrais revenir à votre stigmatisation et à votre éreintage de la politique du chancelier Schröder. On en a parlé en introduction. Pour vous, le bilan est là, globalement, très négatif, contrairement à ce qu'on dit en France. Oui, donc, le bilan de Schröder, il est très négatif à plusieurs niveaux. Durant toute la période où Gerhard Schröder est au pouvoir, les Allemands perdent du pouvoir d'achat, les salariés allemands perdent du pouvoir d'achat. C'est pour cette raison, notamment, que la demande intérieure allemande est très faible durant cette période-là. Une croissance économique très faible, d'ailleurs. Une croissance économique très faible, une perte d'emploi. On souligne souvent le miracle en termes d'emploi de l'Allemagne. Il n'y a aucun miracle. Donc, depuis 1991, depuis 20 ans, l'Allemagne a créé beaucoup moins d'emplois que la France. Alors, ce n'est pas vrai du tout sur la dernière période. Mais, en particulier sur la période Schröder, l'Allemagne perd des emplois. Ce n'est qu'en 2010 qu'on a retrouvé le niveau d'emploi de 2000 en Allemagne, si on met de côté les emplois qui ne... Enfin, si on parle de vrais emplois et pas des mini-jobs qui ne payent pas... Quand on compare, d'ailleurs, les problèmes de taux de chômage, on oublie toujours les différences fantastiques de taux de natalité entre la France et l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, c'est un pays qui a perdu 500 000 habitants depuis 2000. Et la France, c'est un pays qui en a gagné 5 millions. Donc, ça, c'est le premier élément sur lequel j'ai... Enfin, on ne peut pas dire que le bilan de Schröder ait été positif. Le deuxième élément qui est important, c'est que, sur le plan des dépenses publiques, ça a été une catastrophe. Schröder... Enfin, la période Schröder a correspondu à une hausse de la dette publique allemande de 400 milliards d'euros. Ce n'est pas tout à fait autant que Nicolas Sarkozy, mais c'est quand même dans la même catégorie. L'Allemagne était d'ailleurs le mauvais élève à l'époque du pacte de Stabilité. Oui, quand on prend la politique Schröder pour se servir de modèle en termes de rigueur de la gestion des finances publiques, je rigole. Mais la dernière chose là-dessus, c'est qu'en faisant tout ça, il a bien préparé l'avenir ? Là, je ne le crois pas du tout non plus. C'est-à-dire que cette rigueur... Bien qu'il ait beaucoup augmenté les déficits publics, parce qu'il n'y a pas eu de croissance, il n'y a pas eu d'activité, etc. Et il a fait des baisses d'impôts sur les riches, etc. Mais il a fait une rigueur très stricte sur les dépenses publiques, malgré tout. Mais cette... Alors ça a consisté, c'est assez classique, à étrangler en particulier les communes allemandes, qui sont toutes dans une situation très difficile. Donc elles ont fermé des écoles, des cinémas, des piscines, des bibliothèques, etc. Bon, on peut vivre sans tout ça, mais je ne crois pas que ce soit... C'est une augmentation très importante, très sensible de la pauvreté en Allemagne. Oui, oui. Mais simplement, sur la préparation de l'avenir, l'Allemagne, c'est le pays, de tous les pays développés, c'est le pays qui a le moins investi en termes d'investissement public depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 2000. Et même, c'est un pays qui a désinvesti, c'est-à-dire qui n'a pas entretenu ses infrastructures publiques existantes. Si on tient compte de l'usure des infrastructures, ils ont désinvesti depuis 15 ans. Bon, ce n'est pas un pays en ruines, mais ce n'est pas le genre de politique qui prépare bien l'avenir. Enfin, si on n'entretient pas ses routes, ses ponts... Et on aurait pu parler aussi du non-investissement dans la politique de défense. Et on en a vu des conséquences récemment au Mali. Alors simplement, si vous me permettez, il y a un dernier point qui est très important sur Schröder, c'est que la politique de Schröder joue un rôle déterminant dans la crise de la zone euro. C'est-à-dire que c'est lui qui creuse les déséquilibres qui sont à l'origine les vrais déséquilibres en termes de compétitivité, d'excédents commerciaux, etc. qui creuse les vrais déséquilibres qui sont à l'origine de la crise actuelle, qui n'ont pas été causés par une dérive des finances publiques. Sinon, ce serait effectivement l'Allemagne qui serait responsable de la crise sur ce plan. Alors, paradoxalement, vous avez la dent moins dure envers le gouvernement conservateur et chrétien-démocrate d'Angela Merkel. Vous dites d'ailleurs qu'elle n'a fait que réparer... Alors, elle n'a fait que, mais vous dites qu'elle a réparé les dégâts de Schröder. Alors, quelles sont les vraies raisons des succès de l'Allemagne ? Donc, depuis 2005, l'économie allemande se porte relativement bien et mieux que l'économie française. Elle a en particulier particulièrement bien résisté à la crise de 2008 et 2009. Ça ne fait aucun doute. Mais je crois qu'on se trompe sur les causes. Alors, effectivement, il y a des gens qui considèrent toujours que, si on s'en sort bien, c'est qu'on a suffisamment fait pénitence et on s'est suffisamment flagellé avant. Et c'est pour ça que ça marche bien. Mais ce n'est pas le cas du tout. L'Allemagne bénéficie de trois choses. Elle bénéficie, d'une part, du vieillissement de la population. Donc, peut-être que ce sera effectivement, enfin, ce sera sans doute dans le futur, un inconvénient majeur pour l'Allemagne. Mais dans l'immédiat, ça a été un atout. C'est un atout. La démographie est un atout momentané. Oui, en tout cas. Mais pour l'instant, ça marche depuis quand même 15 ans. C'est-à-dire que le fait... Les Allemands ont plus de vieux que nous, déjà. Mais ils ont tellement moins de jeunes qu'ils ont moins d'inactifs par actifs. Moins de gens d'âge inactifs par rapport aux actifs. Et ce qui fait que ça fait beaucoup d'économies, de dépenses privées et publiques. Les jeunes, c'est bien pour l'avenir. Mais en attendant, il faut les loger, les nourrir, les éduquer. Et ça coûte cher. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette dimension-là a beaucoup pesé sur le marché de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en France, les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2,5 depuis 1995. Parce que la population augmente. Il y a de la pression là-dessus. En Allemagne, ils n'ont pas bougé. En 2011, le prix d'un logement moyen en Allemagne, c'était 1 300 euros du mètre carré. En 2011, le prix d'un logement moyen en France, c'était 3 800 euros du mètre carré. Le bas prix de l'immobilier, d'ailleurs, donne des marges de manœuvre à l'Allemagne en termes de désinflation compétitive. Absolument. Donc on est dans un ratio de 1 à 3 sur l'immobilier. C'est considérable ce qui s'est creusé. Et c'est effectivement ça qui explique que la faible hausse de salaire puisse être supportée. La deuxième chose dont a bénéficié l'Allemagne, et c'est déterminant, les Allemands se plaignent toujours de la chute du mur, du coup de la réunification, etc. Mais ils ont été les grands gagnants de la chute du mur. Parce qu'ils ont réussi à réintégrer dans leur système productif les pays d'Europe centrale et orientale et à profiter ainsi de pays à bas coût pour augmenter leur compétitivité, coût de leurs produits. Donc la Pologne, etc., c'est des pays où le coût du travail est 5 fois moins cher qu'en France. Ça reste très important. C'est ce qu'on a appelé l'économie de bazar. Alors, ils avaient eu peur à un moment. Ils s'étaient dit... Enfin, certains en Allemagne disaient « On est en train de perdre toute notre industrie, etc. » Mais ce qu'on constate, c'est que ça a été bien géré. Ça a été bien géré, notamment grâce à la co-détermination. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, il a fallu négocier avec les syndicats pour savoir comment on fait, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas. Donc on a modération salariale, prix des services très bas, intégration de coûts salariaux venus des pays de l'Est, donc des PECO, de l'ancienne Mitole Europa. Donc finalement, quand l'euro monte, quelque part, l'Allemagne en est favorisée. Et troisième élément, qui fait aussi que cette montée de l'euro est peu sensible, c'est une spécialisation productive très particulière, en particulier par rapport à la France, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Mais c'est en particulier la question des machines. Donc l'Allemagne, c'est 18% de l'emploi européen en moyenne. Dans le secteur des machines, c'est 32% de l'emploi européen. La France, c'est 12% de l'emploi européen en moyenne. Dans le secteur des machines, c'est 8%. On pèse 4 fois moins que les Allemands dans ce secteur-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand on construit des usines partout, en Inde, au Brésil, en Chine, etc., on implante des machines allemandes. Quand Renault construit une usine à Tangier, ils mettent des machines allemandes, parce qu'on n'en produit quasiment plus en France. Donc ça, c'est la première chose. Ils ont bénéficié sous cet angle-là, à plein, du développement très rapide des pays émergents dans les années 2000. Et la deuxième chose qui est dans le même sens, c'est qu'ils produisent des voitures haut de gamme que les constructeurs français ne savent plus produire, mais depuis longtemps déjà. Et donc quand une fraction des 1,3 milliard de Chinois devient suffisamment riche pour se payer ou se faire payer par l'État ou son entreprise des grosses voitures, ils achètent des voitures allemandes et pas des Peugeot ou des Citroën. Donc ils ont bénéficié à plein du développement très rapide des pays émergents. Et c'est effectivement la raison pour laquelle ils ont été le seul pays dont l'industrie n'a pas été nettoyée par la hausse fantastique de l'euro au cours des années 2000. Je vous rappelle qu'il est passé de 0,9 dollars en 2000 à 1,6 en 2008. Alors malheureusement, Guillaume Duval, on n'a pas le temps d'évoquer tous les aspects de ce livre très riche. D'ailleurs, j'attire l'attention des vidéos spectateurs sur le fait qu'on trouve en France plein de livres sur la Chine, pratiquement pas sur l'Allemagne, que c'est le premier livre économique complet que je trouve sur l'Allemagne. Félicitations. Guillaume Duval, merci. Merci. Merci.